Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce 24 novembre 2020, 14h40 J'espère que vous allez bien, même si ça va plus ou moins bien. Et c'est rien parce que ça va aller de plus en plus mal. Donc, profitez du fait que ça ne va pas si mal en ce moment. Réjean m'a envoyé un lien, Réjean que je salue, une bonne compatriote québécoise, concernant une éruption solaire qui a projeté une bombe à plasma, qui a provoqué des pannes radio à honte courte dans l'est de l'Australie et dans toute la Nouvelle-Zélande. Et c'est bizarre, il y a dû y avoir quelque chose qui est venu aussi dans notre direction ici. J'imagine que quand il y a une explosion comme celle-là, solaire, des éjections de masse qui nous amènent des vents remplis, des vents solaires qui voyagent à une vitesse extrêmement rapide, rapidement, remplis de protons, neutrons et de toutes sortes de rayons cosmiques. Hier, j'ai commencé à me sentir très mal hier. J'avais une pression dans la tête. Je vous en ai déjà parlé de ça. Puis, il y a plein d'entre vous qui m'avez répondu aussi qu'il y avait aussi des drôles de sensations à l'occasion quand il y a ces tempêtes solaires. J'avais un mal de tête toute la journée hier, mais qui a commencé un peu, je dirais, autour de midi. Mais ce n'était jamais vraiment puissant. C'était juste une pression fatigante. Je n'avais pas d'énergie. Je ne me sentais pas bien. Je me sentais dérangé, vraiment. J'en ai parlé avec ma femme, les enfants. Et aujourd'hui, encore, un petit pas de forme, pas d'énergie. Mais je fais ce que j'ai à faire. Pareil, je viens de faire deux cours. Je ne me laisse pas aller. Il ne faut jamais se laisser aller. Deux cours de yoga quand même. Je vais aller faire une marche parce que j'ai une petite blessure à mon genou. Je vais faire une marche de 10 à 15 kilomètres. Tu ne te laisses jamais aller. Il ne faut jamais s'écouter. Ça, c'est un conseil que je vous donne aussi, que je commence à mettre en pratique. Parce que tout au long de ma vie, on a été programmé à s'écouter et à se laisser écouter. Notre entourage, nos parents, notre cercle d'amis, les médias, l'école nous forment, nous endoctrinent, nous remplissent la tête de ce qu'elle veut bien nous remplir. Et les vraies notions, les vraies connaissances, on ne te les donne pas. Il faut que tu fasses tes recherches. Il faut que tu conscientises toi-même qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie. Puis qu'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, ce n'est pas à cause des voisins, ce n'est pas à cause de ta femme, ce n'est pas à cause de ton mari, ce n'est pas à cause du gouvernement, ce n'est pas à cause des impôts et des taxes, c'est à cause de toi. Quand ça va mal dans ta vie, c'est toujours à cause de toi, ce n'est personne d'autre. Cherche pas ailleurs, parce que tu vas perdre ton temps. Moi, j'ai trop perdu mon temps comme ça. À vouloir toujours trouver une excuse ou blâmer quelqu'un, ou blâmer une situation, ça revient toujours à toi. Il n'y a que toi qui est responsable de ton sort, qui est responsable de ton état et personne d'autre. Par contre, ce n'est pas facile de nos jours, parce qu'on n'a pas les outils à l'école, on ne nous apprend pas ce qu'est la nature humaine. On ne nous apprend pas à faire face à la vie, à nous rendre solide, à être conscient des vraies préoccupations, à se poser les vraies questions, à avoir les vraies et poser les bons gestes dans la vie. On est laissé un peu à nous-mêmes. Nos parents, on ne peut pas les blâmer, ils ne sont pas plus équipés que nous autres. Ils ont été aussi tricotés par le système à leur époque, mais le système est toujours pareil. Ils veulent te tricoter, parce qu'ils ne veulent pas que tu sois indépendant. Parce que le fait de savoir que toi, tu vas toujours être responsable de ton sort, ça va faire en sorte que tu vas devenir indépendant. Et ce n'est surtout pas ça qu'on veut, que les individus soient indépendants. Donc, quand tu sens comme moi hier, puis aujourd'hui, je me sentais comme beaucoup moins énergique, avec cette pression dans la tête, qui maintenant, avec le lien, parce que je suis toujours en train d'aller vérifier toutes mes sources, puis Strange Sounds, c'est une de mes sources, mais je ne suis pas allé encore aujourd'hui. et je suis allé voir mes messages avant, parce que je donne la priorité aux messages, parce que je vais aller voir ce que les abonnés m'envoient. Bien là, c'est là que j'ai vu le lien de Strange Sounds, qui nous rapporte cette bombe à plasma, qui a quand même provoqué des pannes radio. Donc, si tu as des éjections, des tempêtes solaires qui s'en viennent vers nous, notre magnétosphère, notre enveloppe protectrice, s'affaiblit apparemment, parce qu'on serait dans un changement de pôle, l'inversion. Ça laisse pénétrer ça, et que les ondes radio à ondes courtes sont touchées, ou des satellites sont touchés, moi, je ne vois pas pourquoi le corps humain ne serait pas touché, comprends-tu? Et il y a de plus en plus d'études qui commencent à se pencher sur les effets des rayons cosmiques galactiques sur la santé humaine. Donc, moi, je me suis senti drôle, vraiment bizarre depuis deux jours, mais je ne me suis pas laissé aller. Avant, je me serais écouté, je vais aller m'allonger, je vais me relaxer ou rien faire, ou me, comment dire, pleurer sur mon sort, t'sais. Non, on aime ça pleurer, on nous a programmé à pleurer sur notre sort. Non, je me dis, maintenant, comme j'ai une autre attitude, une autre vision, j'ai vraiment un autre, un autre enracinement, une autre fondation. Je me sens pas bien, mais je continue. Je me laisse pas aller, je fais ce que j'ai à faire. C'est juste que ça va être plus pénible, mais ça va être fait quand même. Et c'est le conseil que je veux vous donner. Il ne faut jamais s'écouter. Parce que si on commence à écouter notre corps et notre nature humaine qui a été programmée, notre cerveau qui a été programmé par notre entourage, on va finir comme notre entourage. Puis c'est pas ça que vous voulez. Le cimetière est rempli de bonnes intentions. Le cimetière est rempli de millions et de millions et de millions et de millions de nos frères et sœurs qui n'étaient pas du mauvais monde, mais qui n'ont jamais rien réalisé dans la vie, qui n'ont jamais rien accompli, de ce qu'ils auraient dû accomplir, parce qu'ils étaient plein de talents, plein d'idées, mais ils ont été programmés à ne pas se réaliser. Ils ont été programmés à s'écouter, à pleurnicher, à pleurer sur leur sort. Et à ne pas avoir confiance et à remettre en question. Et à analyser, analyser, analyser les impulsions que tu as, les révélations que tu as, les illuminations que tu as. Quand tu as une idée qui te vient en tête de quelque chose à faire, un produit à développer ou un concept, va le faire pendant qu'il est chaud, attaque tout de suite, puis n'attends pas que ce soit parfait, puis n'envoie surtout pas ça dans ta tête. Parce que si tu l'envoies dans ta tête pour analyse, ça va rester là, puis tu vas finir au cimetière comme tous les autres, avec ta tête qui continue à analyser même une fois sur le pied sous terre. Puis tu n'auras rien, rien réalisé. Puis quand je dis accomplir puis réaliser sa vie, ça ne veut pas dire d'être riche, avoir un manoir, un palais, une poche. Ça peut être ça aussi, il n'y a pas de mal, mais c'est de toi avoir le sentiment que tu es vraiment heureux, équilibré, puis que tu as le sentiment du devoir accompli, que tu as réalisé quelque chose qui te rend fier et digne. Ça, c'est important. Et pour ça, il faut que tu aies les bonnes, bonnes connaissances, mais on ne nous les donne pas. Il faut que tu les cherches, mais pour les chercher, il faut que tu ailles conscientiser, puis il faut que tu veuilles les trouver, puis il ne faut pas que tu te désespères, il ne faut pas que tu abandonnes, il ne faut pas que tu te rendes jamais. Never surrender. Never give up, comme on dit. Abandonne jamais. Puis c'est quand tu n'abandonnes jamais puis que tu fais le petit mille d'extra que là, pouf, tu viens de découvrir une pépite d'or, pouf, un diamant, pouf, une illumination, pouf, un cadeau de la vie. C'est comme ça. Et dans ces temps, pour plusieurs, vraiment troublants, mais qui sont peut-être une bénédiction pour d'autres, c'est important de retrouver l'équilibre. C'est important de rationaliser. C'est important de comprendre qu'il n'y a que toi qui peux changer ta vie. Personne d'autre. Puis qu'il ne faut jamais abandonner. Qu'il faut toujours persévérer, se mettre de la discipline et jamais pleurer sur son sort. Jamais. Puis surtout pas s'écouter. Parce que si on commence à s'écouter, mon chum, c'est juste ça que tu vas faire toute la journée. Puis un matin, tu vas te réveiller puis tu seras déjà rendu au cimetière. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501